Depuis le début de la crise sanitaire, vous entendez beaucoup parler de ce fameux monde d'après. Nombre d'entre vous ont ressenti le besoin de retrouver du sens à certains de leurs comportements ou de leurs achats. D'autres ont déjà depuis plusieurs années changé leur façon de consommer, avec pour résultat un petit monde des coopératives en pleine ébullition. Direction Waterloo à la découverte du réseau Transition et de l'une de ses initiatives, reportage de Gilles Lejeune et Jugurta Sahaouz. Le mouvement de la transition, c'est un mouvement mondial qui est né il y a une quinzaine d'années en Angleterre. Les gens connaissent parfois Rambopkins, qui est un des fondateurs du mouvement de la transition, et avec son idée de créer des villes qui soient sur un modèle de transition, qui réfléchissent, des villes dans lesquelles les citoyens réfléchissent à leur avenir et se lancent dans la construction de ce changement. Et aujourd'hui, il y a des initiatives de transition dans 50 pays, et en Belgique, on compte environ 150 initiatives de transition à Bruxelles et en Wallonie. Alors, la WUCOB, c'est une épicerie coopérative citoyenne qui se trouve à Waterloo. Et donc, on est un groupement de 299 coopérateurs, très exactement, qui voulont être des consommes acteurs. Et donc, on s'inscrit dans le cadre du mouvement de la transition. Donc, on fait partie de Waterloo en transition. Et l'objectif de cette coopérative, c'est d'être une alternative pour les consommes acteurs, une alternative à la grande distribution, au commerce de grande distribution. Waterloo en transition, comme d'autres initiatives, se sont dit à un moment, « Ok, qu'est-ce qu'on peut lancer collectivement pour devenir acteur de changement ? » Et ce qui est assez original dans le mouvement, c'est que c'est organique. Et donc, c'est les gens eux-mêmes qui disent « Ok, nous, on y va, on n'a pas besoin d'autorisation pour lancer ce changement. » Dans ce regroupe, il suffit au départ d'être au moins 3 citoyens pour se dire « Ok, on veut lancer une dynamique de transition » et se connecter, faire un appel aux autres citoyens du quartier, de la région, pour se dire « Ok, nous, on a envie de lancer cette dynamique, qui veut se joindre à nous ? » Et donc, on vend principalement des produits alimentaires, un peu de produits de nettoyage aussi, tout ce qui est la base du panier de la ménagère, on dira. On travaille principalement avec des producteurs locaux. C'est un de nos grands objectifs, c'est principalement dans le local, dans le produit de saison, dans le produit responsable et durable. C'est vrai que les crises comme la crise de 2008 ou la crise sanitaire aujourd'hui, ces crises sont l'occasion pour beaucoup de citoyens de prendre un peu de recul par rapport à ce qu'ils vivent et de se poser des questions sur « Mais tiens, qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie ? » Est-ce qu'ils sont alignés avec leur vision du monde ? Ou est-ce qu'ils sont alignés avant la crise ? Et donc, ces crises sont l'occasion d'un chamboulement, des citoyens qui se posent plein de questions. Et donc, ce sont toujours des chouettes occasions de se lancer dans des nouvelles dynamiques, d'avoir des changements personnels, mais aussi des changements collectifs. Alors, construire demain, effectivement, c'est ce qui anime la majorité des coopérateurs qui font partie de la WU Group, et plus largement des potagers collectifs, de ceux qui s'investissent dans les incroyables comestibles, dans la mobilité douce à Waterloo. Et donc, c'est effectivement un changement positif parce qu'on est occupé avec des projets qui fonctionnent. La coopérative a commencé, on était une centaine, on est aujourd'hui 300, donc ça fonctionne. Ça prend tout son sens dans un cadre dans lequel on est actuellement d'une crise du coronavirus. Et effectivement, faire ses courses à la WU Group, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans la grande distribution pour le moment. On sent qu'on est des consommateurs, on sent qu'on est tous coopérateurs impliqués dans un monde plus juste. Comment construire demain, nous, dans le mouvement de la transition, on pense que ça part par la dimension collective, j'en ai déjà parlé, et par notre capacité à rêver, notre capacité à collectivement se projeter dans le monde de demain et pouvoir en parler, pouvoir, avec un groupe de transition, se dire, moi, ce que je vois là où j'habite demain, c'est peut-être plus de liens, plus de contacts avec la nature, et vraiment pouvoir toucher avec les cinq sens ce futur-là et avoir une vision commune du futur. Et donc le travail de l'imagination est absolument essentiel pour pouvoir, dans une seconde étape, lancer des projets concrets pour atteindre petit à petit ce futur-là. Et pour découvrir quelles sont les initiatives citoyennes proches de chez vous, rendez-vous sur le site réseautransition.be. – Sous-titrage Société Radio-Canada